Ariel Cheney est peiné de ne pas pouvoir assister aux obsèques de DJ Arafat. A travers un long message publié sur sa page Facebook, il a donné les raisons de son absence. Bonjour à tous, je souhaiterais avant tout propos présenter mes condoléances la plus sincère et attristée à l'ensemble du peuple de Côte d'Ivoire, à la famille de la musique africaine et particulièrement à la famille du défunt DJ Arafat, mon mentor. Je suis très peiné et choqué par cette disparition tragique de celui qui portait haut et fort la musique coupée de Cali et les cannes pour nous jeunes un modèle de réussite. C'est une grosse perte pour le milieu artistique au niveau mondial. Aussi avons-nous appris officiellement la tenue des hors sectes nationales les 30 et 31 août 2019. J'ai été contacté spontanément par les musiciens qui jouaient avec DJ Arafat dont j'ai été le chef d'orchestre pour rendre hommage à mon illustre père dans la musique selon les codes artistiques requis. Grande fille n'a surprise d'apprendre de manière concordante que le staff de l'artiste et certains fans refuseraient catégoriquement de voir certaines personnes au stade Félix Oufo-Boani dont moi en tête de liste. Je suis consterné et abattu par cette nouvelle qui m'a été confirmée hier 27 août. Je tiens à remercier l'ensemble du comité d'organisation des obsèques de feu DJ Arafat avec à sa tête Monsieur Kenzo Kashmani pour le travail accompli et pour les dons de soi. C'est la culture ivoirienne qui gagne Nous voulons prendre à témoin l'ensemble du peuple ivoirien, les autorités ivoiriennes et le milieu culturel ivoirien. La musique est un facteur de rapprochement et non de division. J'en appelle aux dévancés et à tous les acteurs culturels mettons-nous au service de la cohésion. Le respect et l'humilité sont des valeurs que j'ai retenues de ma collaboration avec le Daichi et pour rien au monde, ma présence devrait être source de troubles. C'est donc avec regret et amertume que je ne serai pas présent au lieu indiqué pour les obsèques de DJ Arafat. J'ai mal, mais j'ai pour obligation de respecter les principes et la volonté de tous et de chacun. La mémoire d'un défunt est sacrée Je porte mon deuil et je traduirai cela en musique. Un artiste ne meurt jamais. « Adieu papa » a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. « Adieu papa » a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.